Cette semaine dans la classe, j'ai parlé du diagramme de Erzbun-Russell. C'est un diagramme fantastique qui permet d'organiser toutes les étoiles, un grand nombre d'étoiles spécifiques sur le même graphique. Donc voyons voir, ça, ça vient ici de Wikipédia et on a, ça c'est, le diagramme montre à peu près 22 000 étoiles, voilà, d'un catalogue. Et qu'est-ce qui est intéressant lorsqu'on regarde ceci, est-ce qu'on peut le voir un petit peu plus grand? Ça va. Nous pouvons voir qu'ici en bas, nous avons une question de couleur. Les questions de couleur ici se rapportent au fait que plus une étoile est chaude, plus elle va passer du rouge au bleu. Donc ici, nous avons les couleurs du, voilà, si on montre la partie d'en haut ici, je vais mettre ça un petit peu plus grand pour que vous puissiez voir les échelles. Donc en bas ici, nous parlons de couleurs et on peut voir ici qu'on part ici de la droite en rouge et on va jusqu'au blanc bleuté du côté gauche. Si on va du côté en haut, ça fonctionne aussi avec les températures. Donc les étoiles qui ont une couleur plutôt rouge ont une température d'à peu près 3000 d'être le Kelvin. Tandis que si on monte, on va du côté gauche ici, on va à 6000, à 6000 Kelvin, on va jusqu'à 30000 Kelvin pour les étoiles qui sont super chaudes. Maintenant, ce qui est intéressant en regardant ceci, c'est qu'on a de l'autre côté ici une échelle en ce qui concerne la luminosité par rapport à la luminosité ici du Soleil. Donc notre Soleil, si on a un ici, notre Soleil, c'est une étoile qui a une couleur jaune qui est juste dans le milieu ici. On a une petite étoile qui est de taille moyenne, qui est fantastique. On a donc des étoiles qui sont beaucoup plus brillantes et il y a des étoiles qui sont beaucoup moins brillantes. De l'autre côté ici, nous avons la magnitude absolue. La magnitude absolue, ça ici, c'est que si nous avons une distance spécifique, si on a une distance spécifique d'une étoile, quelle serait cette luminosité? Donc ici, on a plusieurs échelles qui sont intéressantes. Maintenant, notre diagramme de Hertzsprung-Russell nous montre des choses fantastiques et voyons voir ce que nous aimons. Donc ici, je vais utiliser les températures en haut. Je pense que c'est beaucoup plus spécifique et j'aime bien ça. Voyons voir si je peux mettre ça un peu plus grand pour vous. Excellent. Donc notre Soleil est juste ici, on a une étoile moyenne. Ça, ça veut dire qu'il y a des étoiles qui sont beaucoup plus froides ou moins chaudes que la nôtre qui ont une tendance à être beaucoup plus rouge ici. Il y a certaines étoiles qu'on va appeler des étoiles brunes. Et l'idée ici, c'est qu'on a très peu de fusion nucléaire qui fait de l'énergie. Par contre, il y a des étoiles qui sont beaucoup plus brillantes, qui sont beaucoup plus chaudes et qui vont avoir une couleur bleutée. Souvent, je fais une différence. Si vous avez une chandelle à la maison, vous avez une chandelle qui aura une flamme jaune. Et lorsqu'on arrive sur le haut de la flamme, ça devient plutôt rouge. C'est moins chaud. Par contre, si nous avons une torche, si on est dans un atelier et on va couper les métals avec une torche à léthylène, la torche à léthylène est tellement chaude qu'on aura une couleur de flamme qui sera bleutée ici. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'une étoile qui est brillante, qui est blanche ou bleue, a tellement de fusion nucléaire qui arrive en même temps, qui produit tellement d'énergie que celle-ci a tendance à utiliser tout le carburant, toute cette fusion nucléaire disponible. Donc, on a des étoiles qui vont briller pendant quelques centaines de millions d'années et après ça, elles vont passer dans le cycle de vie de l'étoile. Si nous avons ici des étoiles qui sont peut-être un peu plus froides ici, moins lumineuses, nous avons ici les white dwarfs ainsi que les, alors en français, ce sont les étoiles naines blanches et les naines rouges. Ça, c'est des étoiles ici qui peuvent briller plusieurs dizaines de milliards d'années parce qu'il y a, oui, de l'énergie produite, mais c'est tellement lent que la possibilité de faire de la fusion nucléaire dure très, très longtemps. Mais dans la raison pourquoi ce diagramme est intéressant, c'est que nous avons ici la séquence principale qui est ici. Ça, ça veut dire que presque la majorité des étoiles se trouvent le long de cette séquence ici. Alors ça, c'est intéressant parce que la plupart des étoiles qui sont brillantes maintenant font partie de leur cycle de vie. Par contre, après un certain temps, certaines de ces étoiles vont changer comment est-ce que la fusion nucléaire est à l'intérieur de celle-ci. Donc, voulons voir si je peux montrer quelques petites choses. Alors, à la base, les éléments les plus abondants dans notre univers, c'est l'hydrogène et l'hélium comme ceci. Maintenant, lorsqu'on est dans une étoile, il y a une augmentation de la pression et de la température. Maintenant, nous avons des atomes d'hydrogène avec des protons qui vont s'associer ensemble. Faire des atomes beaucoup plus grands avec de l'énergie. Maintenant, ça, c'est comme ça que nous avons, avec la fusion d'atomes, de l'énergie qui vient de notre sommeil. Alors, ici, on produit de l'hélium, ici, mais avec le temps, il y a d'autres atomes qui sont formés, comme le carbone, comme l'oxygène et un paquet d'autres éléments qui sont créés au fur et à mesure. Et au fur et à mesure que ces éléments sont créés, il y a de l'énergie qui vient de donner. Mais le cycle, ici, change parce que, dépendant du type de réaction qu'on a, il peut y avoir plus ou moins d'énergie qui est produite. Alors, voyons voir si on peut aller voir la prochaine chose qui est ici. Je pense que ça serait très bien. Allons ici, mettons en bas. Donc, lorsqu'on pense au cycle de vie d'une étoile, nous avons bien sûr la naissance de cette étoile et celle-ci va briller avec la fusion nucléaire pendant un certain temps. Donc, ça, ici, c'est notre petite planète, notre petite étoile qui est à 4,5 à 5 milliards d'années. Maintenant, avec le temps, ce qui va arriver, c'est que les réactions nucléaires vont changer dans notre Soleil. Donc, il n'y aura pas seulement l'hélium qui sera produit, mais il y aura aussi d'autres fusions nucléaires qui vont arriver, d'autres éléments qui seront produits. Et donc, la chaleur va finir par augmenter à cause de l'énergie. Mais il arrivera un temps où il est à peu près 5 milliards d'années. Ici, c'est qu'il y aura de l'énergie qui est produite. Et cette énergie qui est produite, qu'est-ce qui va arriver? Il va emmener de l'énergie vers l'extérieur de l'étoile qui va aller contre la pression de celle-ci. Parce que n'oubliez pas que si nous avons une étoile, une étoile qui est comme ceci, il y a deux grandes forces à l'intérieur de celle-ci. Il y a la force de pression vers le centre. Et ça, c'est dû par la gravité, comme ceci. Mais il y a aussi une force vers l'extérieur. Donc, une force vers l'extérieur, comme ceci. Et ça, c'est dû à l'énergie produite et à la température. Donc, ça, c'est l'énergie plus température. Donc, notre soleil ne change pas de dimension dans l'espace parce qu'il y a ici un équilibre à l'intérieur de celle-ci. Donc, retournons à notre image. Donc, nous avons ici une étoile qui a une grandeur constante. Il va arriver un moment où certaines de ces réactions chimiques vont produire une plus grande quantité d'énergie. Et qu'est-ce qui va arriver ? C'est que cette énergie qui va aller vers l'extérieur sera plus grande que la pression exercée par la gravité. Nous allons donc avoir ici une étoile qui va grandir. Donc, notre soleil, on s'attend qu'elle va grandir assez pour engloutir Mercure, Vénus ainsi que la Terre. Maintenant, vous allez dire pourquoi est-ce que notre étoile n'est plus jaune rendue à ce moment-ci et devient une géante rouge ? C'est que nous avons, par exemple, dans notre soleil, ici une certaine quantité d'énergie qui est spécifique. Mais si nous avons une étoile qui devient une grande expansion, donc la quantité d'énergie qui est ici finit par être similaire, mais on a un volume qui est beaucoup plus grand. Donc, si on était pour regarder, si on a la même énergie, mais on a un volume plus grand, en gros, on se retrouve avec une température plus petite à la surface. Et éventuellement, qu'est-ce qui va arriver ? C'est qu'il y aura cette énergie qui fait grandir notre étoile, va finir par s'éteindre, et à ce moment-là, l'étoile va revenir et va devenir dans une très petite place. Ces petites places, on va les appeler à ce moment-là des laines blanches. La raison pourquoi c'est des laines blanches, c'est qu'on se retrouve ici avec une étoile qui sera peut-être la grosseur de notre planète, de quelques planètes comme nous avons, alors notre planète Terre, mais qu'est-ce qui va arriver ? C'est qu'on se retrouve avec nous. Alors, voulons voir. Ça, c'est les étoiles à neutrons. Nous allons avoir ici une étoile qui sera beaucoup plus petite, mais ici, qu'est-ce qui arrive ? C'est qu'il y aura tellement d'énergie, ce sera tellement chaud, que notre étoile qui était jaune deviendra maintenant blanche. Je vais écrire cette question. Je ne sais pas exactement quelle serait la taille d'une laine blanche résultant de notre soleil. Donc, c'est intéressant lorsqu'on a des nouvelles questions qui se soulèvent lorsqu'on discute. Et donc, ça, c'est le cycle vide de notre petite étoile. Ça, ça veut dire que nous avons notre soleil qui est ici. Notre soleil ici va finir par, avec le temps, grandir et devenir une géante rouge ici. Et à ce moment-là, va redescendre et va devenir une laine blanche. Donc, ce qui est intéressant, c'est que toutes les étoiles qui se retrouvent en haut ici de notre séquence principale sont des étoiles qui sont en train d'évoluer, qui finissent par arriver à un moment où ils vont arriver à la fin de leur vie. Et on a ici, en bas, une partie, on a des vieilles étoiles qui ont utilisé toute leur énergie. Et on se retrouve avec les naines rouges et les naines blanches. Donc, ça, c'est intéressant. Maintenant, ce qui est intéressant ici aussi, c'est que lorsqu'on a des étoiles qui sont super immenses, avec beaucoup plus de masse, ainsi que beaucoup plus de matière, qu'est-ce qui va arriver? C'est que ces étoiles-ci vont suivre un processus de vie similaire ou ils vont venir ici. Mais qu'est-ce qui va arriver? C'est que les dimensions seront tellement immenses que lorsque l'étoile aura utilisé tout leur carburant, qu'est-ce qui va arriver? C'est que l'étoile va revenir dans un volume tellement petit, tellement dense, qu'il y a deux choix qui peuvent arriver. Si l'étoile est entre peut-être 10 à, non, peut-être plus que ça, entre peut-être 20 et 40 fois notre masse de notre Soleil, lorsque, à la fin, on se retrouve avec notre masse ultime, ce ne sera pas des lèvres blanches, mais on va se retrouver avec ce qu'on appelle des étoiles à neutrons. Il y aurait tellement de pression qu'ici, on se retrouve avec une étoile qui aura beaucoup de gravité et absolument, ça va donner ce qu'on appelle des pulsars. Ils vont tourner très, très rapidement. Ils vont donner très peu d'énergie, mais ils ont beaucoup d'effets sur leur environnement. S'il arrive qu'on a des étoiles qui ont des masses supérieures à 40, peut-être 40 fois la masse de notre Soleil, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'ici, on a des étoiles qui vont devenir des supergéantes rouges. Et ces supergéantes rouges, lorsqu'elles vont se ratisser, il y aura tellement de gravité qu'il y aura une explosion. Et cette explosion va créer une supernova. Et donc, cette supernova finit par créer des trous noirs. Et ces trous noirs se retrouvent avec une densité presque illimitée dans laquelle il y a tellement d'attractions gravitationnelles que même la lumière peut être déviée lorsqu'elle est en proximité. Donc ça, c'est intéressant. Et ce diagramme ici de Erdspel-Russell nous montre toute cette information au fur et à mesure. On va voir si je peux arriver ici. On va faire ça. Donc on appelle ça le diagramme d'Erdspel-Russell, très, très utile dans notre... en astronomie. Si vous avez des questions de clarification, n'hésitez pas de les mettre dans la section clavardage en bas ici, parce que je suis toujours ici pour répondre à vos questions. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur ou je n'ai pas oublié un mot dans mon explication. Si vous remarquez quelque chose, mettez vos commentaires dans la section ici en bas. Ça fait toujours plaisir de pouvoir écouter ce que vous avez à dire. Sur ce, je vais mettre ici une autre... Je vais mettre une vidéo sur... Voyons voir. Peut-être la sonde Parker. C'est une sonde qui va faire un peu... qui va en orbite autour de notre soleil pour prendre des données. Ça se fait maintenant et c'est excitant. Donc on se voit ici avec une vidéo de Parker dans un instant.